... Bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je me présente. Je suis professeur tabarin, Antoine, de mon prénom. Je suis chef de service d'endocrinologie au CHU de Bordeaux. Je l'étais jusqu'à il y a deux jours, puisqu'en fait, il y a un petit roulement qui s'effectue. J'étais chef de service depuis 14 ans. Et donc, je passe la main, tout en continuant de travailler, à un de mes collaborateurs. Donc, j'ai répondu favorablement à cette invitation pour évoquer avec vous le dysfonctionnement de la glande thyroïde. C'est un sujet excessivement vaste qui n'échappe pas à la polémique. Donc, j'essaierai de vous brosser un petit peu ce qui m'est apparu important, on va dire, pour le grand public, en termes de messages à corriger, d'informations à actualiser. Et je crois qu'il y a un temps de discussion qui est prévu à la fin de mon exposé. Donc, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, avant d'aborder spécifiquement le problème de la glande thyroïde, pour sa compréhension, nous allons envisager un certain nombre d'aspects un peu généraux sur ce qu'est une hormone et ce système hormonal. Alors, une hormone, c'est une molécule qui, classiquement, va être élaborée par une cellule endocrine et va, c'est sa grande particularité, va circuler, va partir dans la circulation sanguine pour aller aboutir à une cellule cible. Donc, c'est une hormone qui va agir à distance, c'est une substance qui va agir à distance de l'endroit où elle est élaborée. Il y a une petite subtilité sémantique, c'est que parfois, il y a des hormones qui sont sécrétées, mais qui vont aller agir vraiment à proximité, dans le tissu où elles ont été élaborées. On appelle ça un effet paracrine par rapport à un effet endocrine. C'est la première caractéristique. Donc, on a ici un schéma qui résume ceci. On a une cellule sécrétante qui produit l'hormone qui va circuler dans la circulation pour aller être déversée au niveau de ces cellules cibles. Et au niveau de ces cellules cibles, celles qui doivent, qui sont supposées physiologiquement répondre à l'hormone, modifier leur activité en réponse à l'hormone, ça se fait grâce à un système de récepteurs. Il y a un récepteur hormonal. On prend souvent l'image de la serrure et de la clé. L'hormone est la clé qui va se mettre dans une serrure bien particulière pour pouvoir ouvrir ou fermer la porte. Mais si ce n'est pas la bonne serrure, la clé ne rentrera pas ou n'effectuera pas son action. Donc, c'est comme ça que la spécificité d'action d'une hormone sur une cellule va être en fonction de son équipement, de l'équipement de la cellule en récepteur. Alors, le système endocrinien comporte de nombreuses glandes endocrines. On va parler de thyroïde aussi, mais je ne peux pas faire autrement que d'évoquer rapidement avec vous d'autres glandes. Alors, l'hypophyse et l'hypothalamus, qui sont situés à la base du cerveau, dont nous allons parler dans le cadre de la glande thyroïde. Les glandes surrénales, qui sont situées juste au-dessus des reins, qui secrètent différentes hormones, dont le cortisol, le pancréas, qui a une partie endocrine, qui secrète différentes hormones, dont l'insuline, dont vous avez certainement entendu parler au travers du diabète, et puis les gonades, les glandes sexuelles, avec les testicules chez l'homme, et les ovaires chez la femme, qui élaborent les hormones sexuelles. Alors, la glande thyroïde, c'est une petite glande qui est située à la face antérieure du cou, juste au-dessus d'un petit endroit qu'on appelle le badubrium sternal, et qui est recouvert en partie par différents muscles. Alors, je vois certains d'entre vous qui se touchent le cou, et en fait, la glande thyroïde, quand on met sa main sur son cou, on ne la sent pas, normalement, sauf si elle est anormalement grosse, ce qu'on appelle un goître. Donc, en fait, pour la ressentir, il y a toute une technique palpatoire. J'aurais pu demander à un cobaye de venir pour faire une démonstration, un acteur, mais je ne vois pas bouger de ce petit canal, donc je ne le ferai pas. Mais enfin, bon, on examine la glande thyroïde, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu d'habitude. En tous les cas, ce que vous ressentez quand vous palpez votre cou, en général, c'est ce cartilage qui est situé au-dessus, qu'on appelle le cartilage thyroïde, à ne pas confondre avec la glande thyroïde. Ce cartilage thyroïde, c'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Donc, elle est située juste au-dessous. Et donc, derrière la glande thyroïde, là, c'est une vue postérieure, se trouvent d'autres glandes qu'il ne faut pas confondre, qui sont à l'arrière de la glande thyroïde, et qu'on appelle les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes n'ont rien à voir avec les glandes thyroïdes en termes de fonctions physiologiques, en termes d'hormones produites, etc. Mais, on leur verra rapidement, mais malheureusement, elles peuvent parfois être blessées, être enlevées, ou on enlève leur vaisseau, ce qui revient en fait qu'elles ne fonctionnent plus, lorsqu'on fait des chirurgies de la glande thyroïde. Donc, parfois, quand on enlève toute la glande thyroïde, on va avoir comme effet indusirable d'avoir également un défaut de fonctionnement des glandes parathyroïdes. Alors, dans la glande thyroïde, là, vous avez une coupe histologique de la glande thyroïde. Donc, on regarde au microscope un bout de glande thyroïde. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous expliquer les différents types de cellules qu'il y a dans la glande thyroïde. Il y a ce qu'on appelle, celles qui sont dessinées en mauve ici, tout d'abord, les cellules folliculaires. Les cellules folliculaires, ce sont celles qui produisent les hormones thyroïdiennes, nous allons en parler, les hormones T4 et T3, surtout T4, qui vont aller dans la circulation et qui vont aller agir sur leur récepteur. Il y a d'autres cellules qui sont situées à côté, qu'on appelle... Alors, il y a bien entendu des vaisseaux qui sont ici en rouge. C'est normal, c'est un organe plein de sang, la thyroïde, parce que comme elle est à bord des hormones, comme toutes les glandes endocrines, c'est pour que les hormones soient déversées dans la circulation. Donc, forcément, il y a beaucoup de vaisseaux. Il y a toujours une très riche vascularisation de la glande pour que les hormones puissent partir en circulation. Et puis, il y a d'autres cellules qui sont situées à côté et qui sont d'origine tout à fait différente des cellules folliculaires, qu'on appelle les cellules parafolliculaires. Ces cellules parafolliculaires, elles secrètent une autre hormone qui n'ont rien à voir en termes d'action avec les hormones thyroïdiennes, c'est la calcitonine. Voilà. Donc, il y a deux principaux types cellulaires. On va surtout discuter aujourd'hui des cellules folliculaires qui produisent la T3 et la T4 parce que la calcitonine, en fait, elle n'a pratiquement pas d'action physiologique. On a hérité de ça des amphibiens, mais ça n'a pas de fonction chez l'homme. Finalement, les cellules parafolliculaires qui produisent la calcitonine, elles ne servent qu'à une chose pour le médecin, c'est à faire des cancers, voilà. Mais elles n'ont pas de fonction physiologique. Alors, les hormones thyroïdiennes, il y en a deux, qu'on appelle la T3 et la T4. Bon, je vous montre ça juste pour illustration. Mais un élément important, voilà, elles sont dérivées d'une molécule qui s'appelle la thyrosine. La thyroïde fabrique, donc, assemble ces molécules et elles ont une caractéristique, les hormones thyroïdiennes, c'est que c'est représenté ici par des petits traits rouges, là. Il y a quatre petits traits rouges par molécule, trois ou quatre, c'est de l'iode. Ce sont des molécules très riches en iode, donc qui puisent l'iode, la thyroïde puise l'iode de votre alimentation pour l'incorporer dans les cellules, pour l'incorporer dans la fabrication des hormones. Et cette propriété va être responsable, parfois, de certaines pathologies ou de certains traitements qu'on peut être amené à faire. Alors, après, je ne vais pas faire un cours de physiologie moléculaire, mais on va dire que ces hormones thyroïdiennes, elles vont, on a dit, circuler, elles vont atteindre les cellules cibles, et il y en a partout dans l'organisme, ce qui explique la diversité de leurs effets, et elles vont rentrer dans les cellules et elles vont agir sur des récepteurs, comme je disais tout à l'heure, la clé dans la serrure. Et les récepteurs, il y a plusieurs sous-types de récepteurs, et ce sont des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire qu'ils sont situés au niveau de l'ADN des cellules. Donc, les hormones thyroïdiennes rentrent dans les cellules, je ne vous montre pas un schéma qui aurait été trop compliqué, elles vont cheminer, elles vont transporter dans la cellule pour agir jusqu'au niveau de l'ADN, et selon la cellule, elles vont stimuler la production d'autres produits cellulaires, ou au contraire, les inhiber, et effectivement, les hormones thyroïdiennes vont agir plus ou moins sur tel ou tel type de récepteur. Enfin, c'est un ensemble assez complexe, je vous en donne simplement les grandes lignes. Alors, les actions physiologiques de la glande thyroïde, donc, actions physiologiques, c'est-à-dire les actions attendues, en dehors du champ de la maladie. Donc, les actions physiologiques de la glande thyroïde, elles sont multiples, car il y a de très nombreux tissus de l'organisme qui sont équipés de récepteurs et qui sont capables de répondre, donc, à l'action des hormones thyroïdes. Alors là, c'est une liste... Bon, je m'excuse, il y a quelques diapositives qui sont en anglais. C'est une liste, d'ailleurs, qui n'est pas exhaustive, mais on peut juste citer quelques éléments. Eh bien, les hormones thyroïdiennes... Non, pardon, c'est là. ...affectent le fonctionnement cérébral. Le fonctionnement cérébral, on le verra avec la pathologie. Là, souvent, la pathologie permet un peu le miroir grossissant des effets de l'hormone quand elle manque complètement ou qu'elle est en excès. Mais ça agit notamment sur l'état de vigilance et également sur l'humeur. Ça agit au niveau du squelette, au niveau de l'os. Vous savez, l'os est un tissu qui est en perpétuel renouvellement avec des phénomènes de construction et de destruction de la matrice osseuse qui sont permanents. Et donc, l'hormone thyroïdienne va réguler, va intervenir, va être un des éléments, d'ailleurs, comme pour le cerveau, un des éléments qui vont intervenir pour modifier l'activité. Également, les hormones thyroïdiennes agissent au niveau du muscle et au niveau notamment du métabolisme du muscle, de sa consommation de glucose et également au niveau de la contractilité des fibres musculaires. Ça intervient au niveau du tissu adipeux. Vous savez, le tissu adipeux, c'est les cellules qui contiennent des réserves lipidiques, la graisse, qui sont des réserves énergétiques. Et donc, les hormones thyroïdiennes peuvent notamment faciliter la libération et l'utilisation de la graisse comme substrat métabolique. J'espère ne pas être trop... J'essaie d'utiliser un des termes que tout le monde comprenne. Enfin, comme énergie, on peut utiliser le sucre comme combustible. Les cellules ont besoin de combustible pour fonctionner. On peut utiliser la graisse, on peut utiliser le sucre. La graisse fait partie des substrats et donc, les hormones thyroïdiennes favorisent l'utilisation de la graisse. Ça intervient également au niveau du foie, où c'est un mécanisme complexe, mais également au niveau du métabolisme du sucre. Donc, entre le muscle, le tissu adipeux et le foie, les hormones thyroïdiennes interviennent beaucoup dans la régulation du métabolisme d'utilisation des combustibles. Et une des résultantes, c'est qu'elles augmentent ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire la consommation énergétique de base. Le métabolisme de base, c'est un sujet qui ne bouge pas, qui ne s'alimente pas, qui est allongé à température contrôlée. Eh bien, son corps va brûler un certain nombre de calories de base pour le fonctionnement du cœur, du cerveau, etc. Et donc, les hormones thyroïdiennes accélèrent ce métabolisme-là. Les hormones thyroïdiennes ont des actions également au niveau du cœur et des vaisseaux, et notamment en accélérant, en favorisant l'accélération du rythme cardiaque, également la contractilité du muscle cardiaque. Bon, vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu évoquer son importance dans la maturation de l'os chez l'enfant, dans la maturation aussi du tissu cérébral durant les premiers jours de la vie. On en reparlera lorsqu'on abordera la pathologie. Donc, multiples récepteurs, multiples tissus impliqués, ce qui va d'ailleurs avoir pour conséquence, comme on peut tout à fait l'imaginer déjà à ce stade-là, que les symptômes cliniques des dysfonctionnements thyroïdiens, que ce soit l'excès ou le défaut d'hormones thyroïennes, vont avoir des conséquences multiples et bien entendu variables d'un sujet à l'autre. Alors, le système endocrinien, donc, on a vu où était la glande thyroïde, on a vu quelles hormones elle produisait, on a vu quelles actions la glande thyroïde avait globalement, mais comment est-ce que tout ce système est contrôlé ? Parce que le principe des hormones, enfin, la finalité des hormones, vous expliquez, c'est qu'elles vont moduler l'activité des tissus à distance de l'endroit où elles sont laborées, mais c'est avant tout le système hormonal, c'est un système qui permet de s'adapter, c'est le système de l'adaptation de l'individu au changement d'état. Vous avez froid, enfin, vous êtes soumis à une température base, vous mangez plus, vous mangez moins, vous êtes sous-nutri, vous êtes surnutri, vous avez beaucoup d'activités physiques, vous en avez peu, vous êtes dans un état, alors je n'aime pas trop ce mot-là, de stress, vous avez une maladie, vous avez une septicémie, vous avez une brûlure sévère, vous avez un traumatisme, on va vous opérer d'une fracture, enfin, bref, on peut s'éteindre toutes les situations de la vie de tous les jours, et, eh bien, le métabolisme, le fonctionnement du tissu va varier en fonction de toutes ces situations. Et justement, le système hormonal permet de s'adapter. Alors, un exemple qui ne concerne pas forcément la glande thyroïde, mais vous avez, enfin, je peux prendre un exemple pour la glande thyroïde, bon, je vous ai dit qu'elle participait au métabolisme, elle participe notamment à ce qu'on puisse utiliser des lipides et aussi du glucose comme combustible, eh bien, si jamais vous êtes, si on ne vous donne pas à manger, si vous jeûnez, si vous avez un déficit énergétique, eh bien, la glande thyroïde, enfin, ça dépend, je ne prends pas un bon exemple, je vais prendre à l'envers. Si vous jeûnez, si jamais vous êtes en situation de carence énergétique, eh bien, la glande thyroïde, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle favorise le métabolisme de base, donc la consommation de calories. Eh bien, si vous manquez d'énergie, parce qu'on ne vous donne pas à manger, ce n'est pas très bon pour votre organisme de continuer au même niveau de dépense calorique de base. Donc, la sécrétion des hormones thyroïdes va être freinée, va être ralentie pour diminuer le métabolisme de base et pour vous permettre de continuer à vivre. C'est un exemple, parmi d'autres, qui illustre vraiment le rôle du système hormonal qui est de s'adapter au changement d'état pour permettre la survie, la reproduction, mais généralement, c'est la survie de l'espèce. Alors, comment est-ce que ça marche, justement ? Comment est-ce que tout ce système peut marcher ? Ça marche de la manière suivante, c'est qu'il y a un système, donc on va appeler un système contrôlé. Le système contrôlé, ça va être, par exemple, il vous faut un certain taux d'hormones thyroïdiennes de base. Comme on pourrait prendre l'exemple de la glycémie. La glycémie, c'est une variable contrôlée. Le taux de glucose, il bouge peu dans le sang, enfin, il bouge entre certaines limites. Les hormones thyroïdiennes aussi, c'est la même chose. En situation stable, elles sont dans une certaine limite. Et il va y avoir un système de contrôle qui va analyser les besoins. Qui va analyser les besoins. Il y a besoin de plus d'hormones, il y a besoin de moins d'hormones. Et ce système, cette centrale de contrôle, qui est souvent d'ailleurs le système nerveux central, le cerveau, ou certaines parties du cerveau, va analyser s'il y a des fluctuations des besoins du système contrôlé, va analyser ça et va entraîner une réponse pour favoriser, pour remettre au niveau attendu la production hormonale. Alors, dans l'exemple très précis de la glande thyroïde, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a eu toute une organisation, la glande thyroïde, on comprend bien, elle ne fonctionne pas de manière isolée. Elle est commandée pour pouvoir adapter sa production aux besoins de l'organisme. Et la centrale de contrôle, ça va être, entre autres, le système nerveux central et une partie qu'on appelle l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, cette cascade, ça s'appelle l'axe tiréotrope. On verra, je vous en parle parce que c'est important pour comprendre les situations cliniques. Donc, sous l'influence de l'hormone hypophysaire, la glande hypophyse va produire une première hormone qui s'appelle, je veux dire, la glande hypophyse, c'est une glande qui est située à la base du cerveau, qui contrôle plein d'autres glandes d'endocrine dans le corps. C'est vraiment, c'est la tour de contrôle avec l'hypothalamus. Elle va élaborer une hormone qu'on appelle la TSH, et la TSH va stimuler la glande thyroïde. Elle va favoriser la synthèse, la libération, la production des hormones thyroïdiennes. Surtout, d'ailleurs, la T4, l'organisme produit. Dans la T4 qui circule, elle vient à 80 % de la glande thyroïde et pour 20 % de conversion dans le corps au niveau du foie, la T4 se transforme en T3 en perdant un atome diode. Mais, donc, on comprend qu'il y a une cascade positive d'activation qui va entraîner la production d'hormones thyroïdiennes. Mais, ce système, il est asservi pour être plus précis, justement, en ce sens que les hormones thyroïdiennes elles-mêmes, une fois qu'elles ont été produites, vont faire un rétro contrôle sur la production de TSH et de TH. Elles vont freiner. Donc, on a compris, la TSH favorise leur production, mais une fois qu'elles sont produites, les hormones thyroïdiennes tendent à freiner la production de TSH. Alors, une image métaphorique qui vaut ce qu'elle vaut. Je prends l'exemple de quelqu'un qui circule en voiture sur une route très sinueuse où il y a beaucoup de virages, il y a des lacets. Il faut être très précis en permanence et on a en permanence besoin d'adapter sa trajectoire parce que ça tourne tout le temps. Si vous avez juste une main sur le volant qui pousse dans un sens que dans l'autre, vous allez avoir beaucoup moins de précision pour ajuster en permanence les besoins si vous avez une main qui pousse dans un sens et l'autre qui pousse dans l'autre. Donc, c'est ce système d'asservissement qui permet, bon, c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce système d'asservissement qui permet justement que la production de hormones thyroïennes soit exactement comme on l'attend. Voilà. Alors, après ce petit rappel qui a quand même pris 20 minutes, voyons quels sont les outils qu'on a pour explorer la grande thyroïde. On a la palpation, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut examiner les patients et puis on peut faire des dosages sanguins. Alors, on peut doser cette fameuse TSH, c'est bien pour ça que je vous en parlais et puis on va y revenir. On peut doser les hormones thyroïdiennes. J'ai mis TSH en gras parce que c'est vraiment, pardon, c'est vraiment un des outils les plus utilisés et certainement trop utilisés. On peut doser d'autres marqueurs biologiques comme la thyroglobuine et puis des anticorps. On y reviendra parce que souvent, les dysfonctionnements de la glande thyroïde sont liés à des productions d'anticorps qui vont perturber le fonctionnement de la glande. Donc, ça sert au diagnostic. Puis, on a des outils radiologiques également pour voir la glande thyroïde et l'outil le plus communément utilisé, c'est l'échographie thyroïdienne qui permet, comme ici, d'avoir une image, une image de la glande thyroïde. Donc, c'est une coupe horizontale. L'avant est à l'avant, l'arrière est à l'arrière et on voit ici les deux lobes de la glande thyroïde qui sont moulés sur la trachée. La trachée, c'est là où passe l'air. Et donc, on voit le lobe droit, le lobe gauche et puis ce qu'on appelle l'isme qui vient se mouler sur la trachée. On peut avoir des images très précises et c'est vraiment l'examen de référence pour la glande thyroïde. On va parler du premier sujet, goitre et nodule. J'ai pris un exemple un petit peu historique. On voit rarement de nos jours des nodules de cette taille-là. Le goitre, c'était des choses qu'on voyait de manière endémique en France, surtout au XIXe siècle. Et la principale cause, c'était la carence en iode. Il y avait le crétin des Alpes, notamment. C'était celui qui n'avait pas accès aux poissons, pas accès à l'iode et qui développait une hypothyroïdie congénitale, c'est-à-dire durant la vie fétale et qui n'avait pas le développement intellectuel qu'il devait avoir, rôle des hormones thyroïdes sur le cerveau, qu'on appelait le crétin parce que c'était quelqu'un qui avait un QI et très faible. Il ne faut pas prendre ça comme une appellation péjorative. Ça s'appelait le crétin des Alpes. Ce n'est pas moi qui... Voilà. S'il y a des gens des Alpes, surtout, qui sachent que ça ne se produit plus aujourd'hui. Et puis, on supplémente en iode maintenant et on l'a enrichi en sel dans le sel en France 1952. Et comme vous voyez, sur ce graphe-là mondial où on voit en bleu les régions qui sont déficientes en iode, en vert, celles qui ne le sont pas. Et vous voyez que la France fait partie des endroits de la planète où il n'y a plus de déficience en iode. Donc, la carence en iode n'est pas une cause de guatre. Le guatre et les nodules thyroïdes. Alors, guatre, ça veut dire glandes thyroïdes augmentées. Et guatre nodulaire, c'est la même chose. Nodules thyroïdes, ça veut dire déboule une anomalie anatomique de la glande thyroïde. Alors ça, cette diapositive, elle est intéressante parce qu'elle vous montre deux choses. Et là, on commence à rentrer dans le dur, si je puis dire, après avoir abordé les aspects physiologiques. C'est que on voit la première chose, on voit, pardon, on voit là la prévalence, c'est-à-dire la fréquence des nodules thyroïdiens en fonction de l'âge avec l'échographie. Et vous voyez, là, il y a une droite. Plus on fait des échographies à des gens avancés en âge, plus on trouve de nodules. Première notion, très importante. La deuxième notion, c'est là, on voit la même courbe en bas, mais c'est la palpation. Et on voit que la palpation découvre beaucoup moins de nodules que l'on découvre l'échographie. Ce sont les limites de la palpation par rapport à un examen comme l'échographie. On considère que la palpation retrouve à peu près 10 % des nodules que l'échographie, elle, voit. Est-ce que c'est important, tout ça ? Non. Ce que je vous dis est important, mais est-ce que c'est important de tous les trouver ? Non. Je pense que c'est même le contraire. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le fait de faire des nodules, c'est le vieillissement normal de la glande thyroïde. En vieillissant, les artères se rétrécissent, l'os se diminéralise, les muscles sont moins toniques. Eh bien, la glande thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des nodules. Donc, ça veut dire que si on se met à faire des échographies à des gens avancés en âge, plus on a affaire à des gens avancés en âge, plus on a de chances de trouver des nodules. Est-ce que c'est important ? Alors, ces nodules, pour toujours parler, ils sont fréquents. 10 à plus de 50 % de la population d'échographie. Il y a même une relation assez... À 80 ans, c'est 80 %. Voilà. 80 ans, 80 % de nodules. La prévalence est plus importante chez la femme que chez l'homme. Il y a plus de nodules chez la femme que chez l'homme, vraisemblablement parce que la femme a des grossesses et que la grossesse, par contre, est une circonstance où il y a un peu de carence en iode et où la thyroide est stimulée. Donc, il y a plus de nodules chez la femme. Et en fait, la plupart des nodules qu'on voit, y compris dans ma pratique, ce sont des incidentalomes. C'est-à-dire des... Alors, c'est un mot, c'est un mot qui veut dire... En fait, c'est un analogique qui est dérivé de l'anglais qui veut dire découverte fortuite. Incidental tumor. Ce sont des gens qui ont un peu mal au cou. Ils ont un petit peu la boule dans la gorge. Ils ont un petit peu mal avalé. On fait une échographie. 70 ans, 70 ans de trouver une boule. Voilà. C'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Et c'est rarement lié à des symptômes qui vraiment sont liés aux nodules. Alors, bien entendu, quand on trouve les nodules, on a peur du cancer. C'est la grande inquiétude. Alors, il y a déjà un premier élément rassurant. C'est que 5 % des nodules sont des cancers. Alors, je peux vous le formuler d'une manière différente, en miroir. 95 % des nodules sont bénins. Donc, vous faites une échographie à quelqu'un de 80 ans, vous avez 80 chances sur 100 de dire les nodules, et vous le direz par 95 %, vous direz, j'ai 75 % que ces nodules soient tout à fait bénins. Alors, c'est un élément qui doit être, donc, je le dis, parce que c'est, et je vais développer ça, c'est un élément rassurant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des cancers thyroïdiens, je n'ai pas dit tous les cancers thyroïdiens, mais la majorité d'entre eux ont une croissance spontanée très lente et un excellent pronostic. Moi, je suis des patients qui ont des cancers thyroïdiens qu'on n'a pas pu extraire chirurgicalement parce qu'ils étaient à un stade où ils ne pouvaient pas être enlevés en totalité. par exemple, avec des petites métastases pulmonaires, on les suit pendant 10 ans et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce n'est pas le cas de tous les cancers thyroïdiens, mais la majorité des cancers thyroïdiens sont des cancers d'évolution très lente. Et d'ailleurs, je n'aurai pas le temps de vous en parler parce qu'il aurait fallu faire un topo rien que là-dessus, mais on assiste au travers des études et de la meilleure connaissance de ces cancers thyroïdiens. On a une décroissance thérapeutique. Au fil des études, on traite de moins en moins agressivement les cancers thyroïdiens car la majorité d'entre eux sont de très bons pronostics. Et encore plus quand ils sont au stade de nodules isolés. La première notion qu'on doit avoir, c'est que le nodule isolé est souvent bénin et même quand il n'est pas bénin, ça n'est jamais une urgence. Si certains d'entre vous sont anxieux parce qu'on a découvert un nodule, je dois attendre un mois pour voir l'endocrinologue, il ne faut pas s'inquiéter. La seule exception, si je puis dire, à la règle, elle est importante néanmoins, c'est une personne âgée qui va avoir un gouade qui va se développer très rapidement, qui très rapidement va donner une gêne, va comprimer, gêner pour avaler, modifier la voie. On appuie dessus, c'est très dur. Alors là, c'est une variété très rare de cancers thyroïdiens, on appelle les cancers anaplasiques, on peut différencier. Là, c'est une véritable urgence. Mais c'est vraiment un cas de figure très rare. On doit en voir dans le service, on doit en voir entre 5 et 10 par an. Donc, ce n'est pas très fréquent. Alors, c'est une histoire, je ne pense pas qu'on ne fera pas le tour ce soir, ou bien alors, on va se prolonger dans la soirée. Mais sur ces cancers thyroïdiens, voilà des données épidémiologiques importantes. Ça, c'est la prévalence du cancer thyroïdien chez des gens à qui on examinait la thyroïde après leur mort sur des nécropsies. C'est-à-dire que ces gens sont décédés de toutes sortes de choses, mais pas de leur gland thyroïde. Mais dans le cas d'une étude, on les a autopsiés et on a coupé leur thyroïde en tranches pour voir s'il y avait un petit cancer qui se logait là. Et regardez, quand on n'enlève qu'une partie de la thyroïde, on trouve, selon les études, c'est stable dans le temps, on trouve jusqu'à 5 % de cancers thyroïdien. Et quand on enlève toute la glande thyroïde, c'est-à-dire qu'on regarde les deux lobes, donc on regarde vraiment toute la glande, on va trouver jusqu'à 10 % de cancers thyroïdien. Donc, le cancer thyroïdien est très fréquent. En fait, il est très fréquent et si on regarde l'incidence dans le temps, c'est le nombre de cancers par 100 000 habitants, ça concerne la France, vous voyez que depuis les années 80, on en trouve de plus en plus chez les femmes, de plus en plus chez les hommes. On trouve de plus en plus de cénodules. Je sais, vous connaissez la réponse, parce qu'on fait de plus en plus d'échographies et qu'on va retrouver ces 10 % qui sont là, qui n'ont jamais fait parler d'eux. Et si on regarde les courbes en bas, la mortalité par cancer thyroïdien, elle reste absolument stable dans le temps. Ça veut dire qu'on trouve de plus en plus de cancers thyroïdien, mais ça ne change rien en termes de pronostics. Alors, on pourrait dire peut-être parce qu'on les soigne mieux, mais ce n'est pas ça, la réponse. La réponse, elle est sur cette pseudigraphe, c'est qu'en fait, que ce soit chez les jeunes ou chez les femmes, je le résume, on trouve les petits cancers. comme on fait des échographies, on va trouver des petits cancers qui font 1 cm, 1,5 cm, qui n'auraient jamais fait parler d'eux, qui n'auraient jamais évolué vers une histoire clinique demandant à ce qu'il y ait une prise en charge. Et en fait, le fait de faire des échographies et d'aller explorer le moins de petits nodules va entraîner une surdétection des micro-cancers et va aboutir en fait à un rapport bénéfice-risque défavorable parce qu'on va opérer les gens, ce n'est pas complètement banal de les opérer, alors que rien ne se serait passé et on va transformer des patients non malades en patients cancéreux. Ils se sont dit, ça y est, moi j'ai un cancer dans la grande thyroïde. J'ai eu droit, j'ai un cancer. Voilà. Et alors, les Coréens, les Coréens du Sud, bien entendu, vous en doutez, pas du Nord, ont décidé dans les années 2000 de faire du dépistage systématique des cancers thyroïdiens dans leur population. Donc, c'était échographie pour tout le monde. puis dès qu'il y avait quelque chose de suspect, on enlevait la grande thyroïde. Alors, vous voyez, au fil des années, le nombre de patients qui ont été opérés jusqu'à ce qu'ils analysent leurs résultats. Donc, 13 ans plus tard, ils avaient multiplié par 14 le nombre de chirurgies entre 2001 et 2012. La mortalité par cancer thyroïdien n'avait absolument pas changé. Par contre, il y avait beaucoup plus de morbidité de l'hypothyroïdie parce que quand on enlève la grande thyroïde, il y a une hypothyroïdie, plus tous les ennuis de la chirurgie. Et donc, c'est une démarche complètement inutile et, j'irais même, contre-productif. Alors, la grande majorité des adultes thyroïdiens sont bénins. Chez les enfants, on n'a pas le même regard. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La grande majorité des cancers thyroïdiens ont une croissance spontanée très lente et un excellent pronostic. l'objectif, c'est de ne pas détecter tous les cancers et quand on les surdétecte, justement, on aboutit à un bénéfice risque défavorable pour les patients et également pour les sous de la psychologie sociale. Ça va de soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous le donne brièvement pour qu'on puisse voir autre chose. L'échographie a un rôle essentiel. L'échographie va nous permettre d'apprécier non seulement le nombre de nodules, leur taille, mais également leurs caractéristiques. et ça, ça va nous donner des indications sur la probabilité justement de cancer. Alors, bien entendu, l'échographie, c'est comme le piano. C'est comme le piano. Vous avez le même piano, c'est-à-dire le même échographe. Vous avez la même partition, c'est-à-dire le même malade, la même thyroïde qu'on va lire, mais le morceau ne sera pas le même selon le pianiste. Voilà. Donc, l'échographie, comme beaucoup d'examens en médecine, ce qu'on appelle ces opérateurs dépendants, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui connaissent bien l'échographie de la thyroïde, il y a des médecins qui connaissent mieux l'échographie utérine et moins bien l'échographie de la thyroïde, etc. Donc, comme tout examen, c'est vraiment performant quand c'est fait par quelqu'un qui en a l'habitude et qui en fait beaucoup. Voilà. On n'est pas tous égaux dans nos performances. Voilà. Alors, on peut classer, on appelle ça, ne le retenez pas, ça s'appelle la classification tirades, selon l'aspect du nodule. Là, vous voyez, par exemple, on a un nodule, il est tout noir, il est vraiment tout noir, bien homogène. Ça veut dire que c'est du liquide. C'est du liquide, c'est un kyste. Alors ça, on sait que ça n'est jamais cancéreux. Voilà. Et puis, là, on a à l'autre extrémité du spectre, si je puis dire, on a un nodule qui est mal limité. Il est un peu plus noir, mais pas complètement noir. Il y a des petites classifications dedans, des micro-classifications. Ça, c'est un nodule très suspect d'être cancéreux. Et donc, l'échographiste qui connaît bien son métier va catégoriser l'aspect des nodules selon cette classification. Et dans un certain cas, on sera complètement tranquille. Là, on dira, bon, bah, OK, ce nodule n'est pas cancéreux, donc on ne va rien faire ou on va évacuer le liquide si jamais la personne est gênée. Et puis là, au contraire, dans les cas douteux ou autres, on va faire, dans ces cas-là, une cytoponction. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite aiguille dedans. Alors là aussi, il faut que ce soit fait par quelqu'un d'entraîné au cours de l'échographie juste pour aspirer quelques cellules et pour les analyser. Donc, l'échographie va être l'examen qui va nous permettre de sélectionner les bons candidats pour la cytoponction et ceux qui n'en ont pas besoin. Voilà. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais selon la taille du nodule, on pondère cet aspect qualitatif du nodule par leur volume. Donc, on ne possède pas de la même manière également, non seulement selon l'aspect, mais également selon la taille du nodule. Voilà. Et après, la cytologie va nous donner une nouvelle probabilité, mais plus affinée, de savoir que ce nodule est ou non cancéreux. Et si on a affaire à un nodule dont la cytologie nous dit, c'est bénin, on n'a aucune raison. Alors, à supposer qu'il ne secrète pas d'Hormone, c'est un autre sujet qu'on verra peut-être, à supposer qu'il ne secrète pas, il est bénin, on n'a aucune raison de l'enlever. Et si on l'enlève, on n'aura que des ennuis. Donc, dans ce cas-là, on peut proposer, selon l'âge du patient, selon la taille du nodule, selon toute son histoire, on peut proposer d'éventuellement le surveiller. Mais quand on le surveille, ce n'est pas une échographie tous les mois. Ça va être une échographie à six mois, un an, pour voir s'il se passe quelque chose, si ce nodule grossit ou pas, parce qu'au moment où on le trouve, on ne connaît pas son évolutivité. Donc, on va faire une échographie à un an pour voir est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas. Et s'il est stable, on en fera une à trois ans ou à quatre ans. Et puis, à contrario, si on se trouve devant un nodule qui est très suspect d'être un cancer, on va discuter, effectivement, de l'enlever chirurgicalement. Alors, justement, j'aborde avec vous deux autres petits points sur ces nodules. C'est qu'il y a des nodules... Non, je vais aborder parce qu'on n'aura pas le temps. C'est qu'un nodule qu'on veut détruire, jusqu'ici, c'était un nodule qui ne secrète pas d'hormones. C'est le cas le plus fréquent d'un nodule qu'on découvre par hasard. Jusqu'ici, c'était la chirurgie. La chirurgie, c'était la seule technique. Alors, ce n'est pas comme un patron, on ne peut pas découper sur les pointillés pour n'enlever que le nodule. Donc, c'était où on enlevait la moitié de la glande thyroïde, où on enlevait toute la glande thyroïde. Il y a une nouvelle technique qui est apparue qui s'utilise dans plein d'autres variétés de tumeurs. c'est qu'on peut les détruire par une thermoablation en les brûlant. Donc, avec l'échographie, on va mettre une aiguille dedans et on va chauffer le nodule et on va le détruire. Alors, à ce jour, on ne le fait que si on est sûr que ce n'est pas un cancer. On ne veut détruire que des nodules bénins mais qui peuvent gêner. Gêner quelqu'un parce qu'ils sont volumineux ou gêner psychologiquement ou gêner pour des raisons esthétiques. Je pense qu'on arrivera à traiter des petits cancers comme ça bientôt mais au jour d'aujourd'hui, on ne le fait pas. Et donc, on vérifie par des cytoponctions de nodules les bénins et puis, on va pratiquer cette thermoblation. Alors, ça s'examine, bien entendu, la faisabilité. On a un acteur à l'hôpital Sud, à Ollévesque, je travaille, qui fait ça régulièrement. Après, bien entendu, tous les nodules ne sont pas des bons candidats. S'ils sont trop gros, selon leur roi, ils sont placés. Enfin, bref, il y a besoin d'analyser la situation de chacun pour proposer ce traitement mais c'est un traitement alternatif notamment, parfois, chez des gens qui voudraient opérer, cardiaque ou autre, ça peut être un moyen de résoudre la situation. Je rappelle que un geste... Donc, vous avez compris quand même, j'espère que vous avez compris à mes propos que, point de vue de la chirurgie, je suis plutôt le pied sur le frein que sur l'accélérateur parce que... pas parce que c'est une vue de l'esprit mais pour les arguments que j'ai développés avec vous. Et il faut quand même rappeler qu'un geste chirurgical n'est jamais anodin. J'ai pris l'image du piano pour l'échographie mais pour la chirurgie, c'est la même chose. Et ça, quelle que soit l'opération chirurgicale qu'on vous propose, que ce soit la prostate, le sein, la thyroïde, les yeux, tout ce que vous voulez, ça, on retrouve, toutes les études le retrouvent, c'est que... Alors, le succès de la chirurgie est conditionné, bien entendu, par l'expertise du chirurgien mais également les effets indésirables, les effets secondaires sont conditionnés par l'activité du chirurgien. Et là, vous voyez, c'est le nombre de complications de la chirurgie thyroïdienne en fonction du nombre de chirurgies thyroïdiennes que fait le chirurgien. Et comme on voit, la courbe descend. Plus on fait de chirurgie thyroïdienne, moins on a d'ennuis au décours de la chirurgie. Donc, c'est toujours très important, là aussi, d'être pris en charge par quelqu'un qui connaît bien ça. Bon, les messages, je vais... Je les ai déjà tout dits. Je rajoute quelque chose qu'on ne trouve jamais dans les livres mais que moi, j'ai malheureusement vu assez souvent. c'est des gens... Parce que quand on parle des convictions de la chirurgie, on dit oui, bon, l'hypothyroïde, ça c'est sûr. Bon, pour un goitre, blessure des cordes vocales, il faut vraiment que le chirurgien ne soit pas en forme. Voilà, si vous connaissez un chirurgien qui a blessé les cordes vocales pour un goitre bénin, il ne faut plus retourner le voir. Mais il y a des gens, chez les gens âgés, les gens âgés ont souvent de l'arthrose au niveau du cou. Et quand on opère la grande thyroïde, le chirurgien, il met le cou en hyperextension. Et il y a des gens qu'on a opérés, enfin, que j'ai vu opérer pour des... sans raison, parce qu'il y avait un peu d'anxiété, mais en tous les cas, il n'y avait pas de raison de l'être. Et il ne faut pas être plus rassuré, j'espère que vous le serez à l'issue de ce topo. Mais on leur a tiré sur le cou le temps de la chirurgie et ils gardent des douleurs cervicales, d'arthrose, pour lesquelles ils mangent des médicaments et ça leur gâche le restant de leur jour avec des douleurs au niveau du cou, alors qu'on aurait pu complètement s'en passer. Donc, comme on dit en médecine, primum non nocere, en premier lieu, ne pas nuire. Ça veut dire réfléchir. Alors, le sujet, on n'aura pas le temps de faire les hyperthyroïdies, mais si vous avez des questions, on pourra l'aborder. Mais je n'aurai pas le temps de le traiter. On va traiter l'hypothyroïdie, qui est un sujet éminemment polémique. J'espère ne pas recevoir de cocktail monotophe sur la scène ce soir, avoir affaire à une assemblée civilisée. Alors, l'hypothyroïdie, donc c'est assez fréquent, 1,3 en France, ça touche plus volontiers les femmes que les hommes et ça augmente, la prévalence augmente avec l'âge également. Vous voyez, on considère qu'entre 45 et 60 ans, il y a 2,4 % des femmes qui ont une hypothyroïdie. Donc, c'est assez fréquent. Ce qui est assez étonnant, alors on n'a pas de nouvelle analyse, mais en 2009, donc ça remonte quand même il y a quelques années, l'assurance maladie avait... C'est une estimation, donc ça peut avoir des biais, estimer le nombre de gens qui prenaient de l'hormone thyroïenne par rapport au nombre de gens qui avaient eu un bilan hormonal au préalable qui justifiait la prise d'hormone thyroïenne. Et apparemment, il y avait 30 % des gens qui prenaient de l'hormone thyroïenne qui n'avaient pas eu de bilan thyroïen auparavant. Je pense que c'est un peu surestimé, mais c'est quand même pas faux. Ça existe. Donc, des gens ont été traités sur des symptômes sans avoir de vérification biologique qu'il y a des hormones thyroïennes. Et on va voir que ça, c'est possiblement très compliqué. Alors, les signes cliniques des dysthyroïdies, on va parler surtout de l'hypothyroïdie, là. Les signes cliniques, ils sont multiples. On a vu tout à l'heure les hormones thyroïennes, on a un tout, les tissus, donc on s'attend. S'il n'y a pas assez d'hormones thyroïennes, il va y avoir plein de symptômes. Alors, on peut les énumérer. Le cœur, le cœur est ralenti. Modification du métabolisme, les hormones thyroïennes agissent sur le transit intestinal, les gens sont constipés. Ils vont avoir éventuellement des crampes, c'est le reflet de l'atteinte musculaire. Chute des cheveux, frilosité du fait de la baisse du métabolisme de base. Il y a une action sur la peau dont je n'ai pas parlé, mais la peau sèche et pâle. Troubles de, on va dire, enfin, humeur, enfin, intellect et humeur avec ralentissement, troubles de mémoire, tendances dépressives, également, parfois, toutes des règles. Sur le désir sexuel, je ne sais pas pourquoi c'est ces figures-là. Enfin, bon, no comment. Alors, tous ces symptômes-là. Alors, le problème de ces symptômes, si je puis dire, c'est qu'en hyperthyroïdie, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on a vraiment l'image en miroir. C'est tout le contraire, si je puis dire. Alors, si on va en parler pour ça, parce que, dans l'hyperthyroïdie, bon, alors, perdre du poids, avoir la diarrhée, avoir intolérance à la chaleur, avoir une chaune émoite, être un petit peu excité, etc., c'est des choses qu'on rencontre très fréquemment dans la population générale. Moi, régulièrement, je suis un peu énervé au travail, j'étais excité, je me souviens d'avoir trop chaud, j'ai eu des palpitations, enfin, bref, c'est des symptômes qui sont très largement partagés dans la population générale de gens qui n'ont pas de maladie de la gland thyroïde. Alors, dans l'hyperthyroïdie, le médecin, il a quand même deux symptômes qu'il peut voir, qu'il peut examiner, qui sont des symptômes qu'on dit objectifs. Il y a les symptômes subjectifs, c'est ce que ressent la personne, les symptômes objectifs, c'est ce qu'on peut voir que quelqu'un, une personne extérieure, peut constater. Par exemple, j'ai le cœur qui bat très très vite au repos, ce qu'on appelle la tachycardie, j'allonge mon patient, je le mets au repos pendant 10 minutes, je viens prendre son pouls, il bat à 120 pulsations par minute, c'est un signe objectif. Le cœur est accéléré, il n'y a pas de discussion. La perte de poids, elle est très caractéristique dans l'excès d'hormones thyroïdiennes par le fait que cette perte de poids, on a dit paradoxale, c'est-à-dire que les gens mangent plus, ils mangent plus et pourtant, ils perdent du poids. Donc ça aussi, quelqu'un vous dit j'ai perdu 8 kilos mais je mange comme 4, je ne mangeais pas comme ça auparavant, c'est un signe objectif qui n'est pas contestable, si je puis dire. Donc, dans tous ces symptômes non spécifiques, le médecin a deux signes objectifs qui peuvent le mettre sur la piste de dire qu'il y a bien une hyperthyroïdie et d'aller faire des examens. Et le problème dans l'hypothyroïdie, c'est que l'inverse, notamment le cœur qui bat lentement, ce qu'on appelle la bratecadie, ça ne se voit que dans des hypothyroïdies historiques, des hypothyroïdies qu'on ne voit plus aujourd'hui. Que je voyais quand j'ai débuté mon internat, parce que je suis très jeune, tout le monde le constate, mais j'ai quand même quelques années de route derrière moi, et à l'époque, quand j'étais interne en 82, 83, là, avec mon patron, on voyait des hypothyroïdies historiques avec des gens qui étaient complètement ralentis, qui se mettaient auprès du poêle. Quand on posait la question, ils répondaient très lentement parce qu'ils avaient un ralentissement intellectuel. On prenait le pouls, ils battaient à 30-40. Enfin, bref, ce sont des formes qu'on ne voit plus. Et tout le problème, c'est que ces symptômes sont non spécifiques. Le nombre de gens qui perdent leurs cheveux aujourd'hui, je ne sais pas combien, voilà. La peau sèche, ça fait la fortune des pharmaciens et des instituts de beauté. Enfin, je veux dire, le nombre de gens qui prennent du poids en France, comme d'ailleurs dans tous les pays industrialisés, c'est considérable. Et il n'y en a quand même qu'à la fin qu'un à 2 % qui ont une hypothyroïdie. Donc, le problème, c'est que ces symptômes, ils sont très largement partagés par la population générale qui n'a pas d'anomalie thyroïdienne et ils sont communs avec les maladies thyroïdiennes. Et donc, ça, c'est une étude intéressante. Elle vient d'un hôpital anglais où ils ont regardé les symptômes des gens qui venaient pour un diagnostic d'hypothyroïdie. Et à la fin, ils font des examens. Il y en a certains qui ont une hypothyroïdie et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et si on regarde le partage des symptômes, on voit que c'est... Il y a une superposition incroyable. Les gens fatigués, on va regarder, par exemple, juste les femmes en noir, là, dans la population des hypothyroïdiens, plus de 75 % des gens sont fatigués, OK, mais parmi les gens qui n'étaient pas hypothyroïdiens, ils en avaient 45 % qui étaient fatigués. Donc, la fatigue n'est pas un symptôme qui permet vraiment de discriminer. Puis, on peut tous les mettre là, la constipation, alors, combien de gens sont constipés dans notre pays ? Enfin, je veux dire, c'est une population énorme. Et donc, c'est très difficile sur la clinique de dépister l'hypothyroïdiens, sauf si on laissait l'hypothyroïdiens traîner quand on voyait des hypothyroïdiens que nous ne voyons plus. Et nous ne le voyons plus, voilà. Alors, comment on va faire pour diagnostiquer l'hypothyroïdie ? Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait simple non plus. On va faire des dosages hormonaux. Alors, vous allez vous dire, ces dosages hormonaux, on va doser la T4, la T3, et si elles sont basses, dans le sang, c'est qu'effectivement, il n'y a pas ces hormones thyroïdiennes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir à un stade tardif. Parce que je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire du feedback, ce qu'on appelle le rétro-contrôle, le contrôle négatif des hormones thyroïdiennes sur la TSH. Et je vous dis tout à l'heure, l'hypophyse, là, c'est vraiment la taux de contrôle. Donc l'hypophyse, elle va analyser en permanence les hormones thyroïdiennes qui l'imprègnent. Et si jamais l'hypophyse sent qu'il y a un petit déficit d'hormones thyroïdiennes, elle ne va pas attendre que ce déficit s'aggrave, elle va tout de suite se mettre à sécréter de la TSH. Donc l'élévation de la TSH dans l'hypophyroïdie est vraiment le premier signe beaucoup plus précoce que la baisse des hormones thyroïdiennes. Et aujourd'hui, dans la plupart des hypothyroïdies qu'on est amené à voir, les gens ont des taux d'hormones thyroïdiennes qui sont encore normaux. Dans la norme de la population, ça ne veut pas dire mais ils ont déjà une TSH élevée. Ce qui représente un petit peu ce petit graphe-là, cette petite illustration, on voit ici différents stades de l'hypophyroïdie. Le moment où la T4 est dans la normale, le moment où elle baisse un peu mais elle est toujours dans la normale, le moment où elle est basse, franchement basse, en dessous de la normale, au moment où elle commence à baisser, la TSH est déjà élevée. Et bien entendu, la TSH est encore plus élevée au moment où l'hormones thyroïdiennes est basse. Mais cette situation, la situation B, on ne la voit pratiquement non plus. Donc, ce qu'on recommande de faire, c'est au départ de doser la TSH, la TSH en première intention pour dépister l'hormone thyroïdienne. On comprend quand même pour dépister l'hypophyroïdie. On comprend qu'on risque quand même d'en faire beaucoup pour rien parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont très fréquents dans la population générale. Si la TSH est normale, il n'y a pas d'hypophyroïdie. On s'arrête. Si la TSH est franchement élevée, on considère à plus de 10 000 unités par litre, il y a une hypothyroïdie. À ce moment-là, on va faire des examens pour savoir pourquoi il y a une hypothyroïdie. Et puis, si c'est entre 4, on va dire, grosso modo, et 10, 4 ou 5 et 10, là, on ne va pas s'exciter. On va recontrôler plus tard. Il y a une petite élévation de la TSH, mais est-ce que c'est vraiment une hypothyroïdie ? Et on n'en est pas sûr. Et ce qu'on voit effectivement ici, c'est ce que je vous ai illustré tout à l'heure, c'est quand on regarde au fil des années la prescription de l'hormone thyroïdienne, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment de l'hormone thyroïdienne. Et on voit, quand on regarde les valeurs de TSH, on voit que la plupart des gens prennent des hormones thyroïdiennes pour des valeurs de TSH faibles, légèrement élevées, mais faibles, bien moins de 10. J'espère que les diapositives sont assez claires, que vous me suivez. Et quand on regarde aux États-Unis la tendance, les chiffres de TSH en fonction des années, on voit que, vous voyez, en 2001, la TSH moyenne était à 8. Et puis, en 2009, la TSH moyenne, elle était entre 7 et 8. Donc, on traite de plus en plus tôt. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'on ne surtraite pas ? Est-ce que finalement, ces élévations modérées de la TSH qu'on va traiter aurait décrété quelqu'un hypothyroïdien, hypothyroïdien à vie, donc prendre des armes thyroïdien à vie, est-ce qu'il n'y a pas de surdiagnostic ? On a vu que la clinique n'était pas très pertinente pour nous dire qui est vraiment à une hypothyroïdie qu'il n'y en a pas. Et la biologie, on comprend que, je passe là-dessus, c'est toujours, c'est un petit peu délicat. Alors, je m'excuse, cette diapositive est en anglais, mais elle nous montre qu'il y a plein de facteurs de variation, des facteurs le jour, la nuit, des facteurs saisonniers, des facteurs selon l'alimentation, des facteurs ethniques, des facteurs sexuels, des facteurs d'âge qui font bouger la TSH. Et c'est pour ça qu'on dit que quand une TSH est modérément élevée, avant de déclarer un sujet hypothyroïdien, on va quand même attendre et recontrôler. Et par analogie, on peut considérer la même chose chez quelqu'un qui prend des hormones thyroïdiennes. Parce que quelqu'un qui est vraiment hypothyroïdien et qui prend des hormones thyroïdiennes parce qu'il en a vraiment besoin, on va se servir aussi de la TSH pour dire est-ce que la quantité de hormones thyroïdiennes qu'on administre est bien dosée ou pas. Plutôt que de doser l'hormone thyroïdienne, c'est mieux de doser la TSH qui est le reflet de la tour de contrôle qui va nous dire il y en a un petit peu trop, il y en a pas assez. Et donc, si on a une élévation modérée de la TSH avec un traitement la L-thyroxine, la L-thyroxine ou ses apparentés, si on a une élévation minime avant de déclencher le plan hors sec, c'est une expression qui est à mon âge, mais avant de modifier le traitement, de modifier les dosages, il faut être prudent et savoir recontrôler parce qu'en faisant un contrôle un mois plus tard, on ne va peut-être pas retrouver cette valeur élevée. Surtout, plus elle est modestement élevée ou modestement basse, moins on a de chances qu'il se passe quelque chose. Et dans le cadre toujours du diagnostic, je ne parle pas du traitement, ces hypothyrodies frustes, on n'en a qu'un tiers qui vont évoluer vers une hypothyrodie franche. C'est-à-dire, je le reformule d'une autre manière, quelqu'un à qui on découvre parce que la personne est fatiguée, un peu tristoune, se sent sa mémoire qui est moins bonne, autant de symptômes qu'il m'arrive d'avoir, on lui fait une TSH, on la trouve une TSH à 6, il y a quand même deux tiers des chances que quand on la recontrôle, la fois d'après, elle soit normale. Donc c'est un message que je pense important. Et alors, je vais peut-être vous faire peur, mais en plus, les valeurs normales, quand on a établi des valeurs normales d'un paramètre hormonal, c'est excessivement compliqué. Il faut avoir des milliers d'individus. Des milliers d'individus, alors si on a dit que ce n'est pas la même chose chez les hommes que chez les femmes, il faut avoir des milliers d'hommes et des milliers de femmes. Si on a dit que ça varie selon l'âge, il faut avoir des milliers d'individus, hommes et femmes, de différentes tranches d'âge. Il faut vérifier qu'ils n'aient pas donné de la glande thyroïde. Il faut leur avoir fait toutes sortes de bilans en vent, peut-être une échographie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des nodules, donc il faut retrouver les gens sans nodules. Enfin, oui, ça peut être d'une extrême complexité. Et quand on regarde, là, c'est la distribution des valeurs d'hormones thyroïdiennes, le pourcentage de gens dans une population normale, souvent, quand on regarde, c'est-à-dire qu'il y a des tas de sujets qui ont adosé la TSH, puis on regarde comment ils se répartissent. Et on voit que la plupart des gens, ils sont à ce niveau-là, on prend la courbe noire, qui sont des sujets noirs avec les petits losanges jaunes, qui sont sujets entre 20 et 29 ans, et on voit que, voilà, la majorité, c'est là, puis il y en a de moins en moins, de moins en moins là, mais enfin, ce qu'on appelle la courbe de Gauss, c'est souvent comme ça que se distribuent les paramètres hormonaux, et puis toutes sortes de paramètres, la glycémie, le sodium, enfin, voilà. Bon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'anormal, c'est les sujets de 20-29 ans, on va dire l'anormal, c'est toujours une valeur statistique, on a la courbe de Gauss, puis on va considérer que là, c'est anormal, ben là, on va dire que c'est 356. Mais on prend des sujets de plus 80 ans, c'est 7,49. C'est-à-dire qu'il est physiologique qu'un sujet de plus 80 ans ait une TSH qui sera à 7, par exemple. Alors que chez un sujet de 20 ans, ce sera complètement anormal. J'imagine qu'une bonne proportion des gens qui sont dans cette salle ont déjà eu un dosage de TSH qui ne sont pas là par hasard. Alors vous reviendrez vers votre analyse biologique, vous allez regarder votre téléphone et vous verrez le nombre de laboratoires qui précisent des valeurs normales sur l'étranger d'âge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est des études académiques qui ont été faites dans des populations. Il n'y a pas de laboratoire qui l'a fait. Je ne vais pas m'attarder sur ce graphe. C'est pour vous dire que les dosages de TSH sont faits avec différentes trousses de dosage. Il y a la marque Abbott, la marque Beckmann, la mode biomérieux, il y a Diacerin. OK. C'est les réactifs que va utiliser le biologiste pour faire son dosage. Et donc, tous les laboratoires sont soumis à des contrôles de qualité. C'est-à-dire que c'est la règle. Il y a un laboratoire central qui leur envoie un tube de sang. On sait qu'il y a tant de TSH dedans. Là, en l'occurrence, c'est qu'on peut contrôler. La valeur cible, c'était d'avoir 10. Il y a 10 de TSH dedans. Et on dit, laboratoire, dosez et renvoyez-moi votre résultat. Et puis, à la fin, ils contrôlent. Ils disent, bien entendu, personne ne va trouver exactement 10. Mais on considère que s'ils trouvent 4, ça ne va pas bien. S'ils trouvent 9,5, on va dire que ça va. Et quand on regarde les valeurs d'un laboratoire à l'autre, on voit que ça change quand même. J'ai pris la valeur de 10, mais vous voyez, avec le laboratoire Abbott Architect, la trousse, la moyenne, c'est 8,4, alors qu'il y en a 10. Et puis, avec le biomérieux, c'est 12. Et puis, avec le diastorin, c'est 13. Et donc, vous voyez, c'est ce que je répète aux étudiants en permanence, c'est que dans une culture scientifique comme la nôtre, lorsqu'il y a un chiffre ou un nombre écrit sur un bout de papier et signé avec une signature de biologiste et un coup de tampon éventuellement, à partir du moment où c'est un nombre, c'est un chiffre, on y croit. On a l'impression que c'est tombé du ciel et que c'est incontestable. Mais non, un dosage hormonal, c'est soumis à des variations, la température, la trousse. Et au sein, regardez, prenez le biomérieux, je prends au hasard Balthazar, il trouve en moyenne 12, mais il y a 9 labos qui l'ont utilisé, mais les valeurs extrêmes, en moyenne, ils ont trouvé 12, mais les valeurs extrêmes vont de 10 à 14. C'est-à-dire, là, c'est la même trousse utilisée par différents laboratoires. Donc, tout ça pour dire que quand on a des chiffres de TSH, qu'on soit en diagnostic ou en traitement, qu'on a des chiffres un petit peu bas, un petit peu haut, ça peut être la température, ça peut être l'âge du capitaine, ça peut être la trousse, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, il faut être très prudent dans l'interprétation des valeurs hormonales. Bon, je vais un petit peu plus vite et puis je vais m'arrêter après. Alors, je vous montre quand même celle-ci, je vous montre quand même celle-ci, qui montre un petit peu les limites de ce qu'on appelle cette hypo-thyroïdie à minima qu'on appelle infraclinique. C'est une étude qui a été faite, publiée dans une revue prestigieuse, une jeune 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 en médecine, où ils se sont intéressés à des sujets âgés. Honnêtement, je ne me souviens plus combien ils avaient et je ne sais pas quel âge ils avaient, je n'ai plus la limite d'âge. Je ne me souviens plus. Peu importe. Considérés âgés et qui avaient des valeurs de TSH un petit peu élevées. Vous voyez, ils étaient à 6 et dépoussières au départ. Et ils ont fait une étude ce qu'on appelle en double insu ou encore en double aveugle. C'est vraiment l'étude scientifique par excellence. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont reçu du placebo, un cachet dans lequel il n'y avait rien, et les autres, la moindre thyroïenne. Mais ni le patient ni le médecin ne savaient ce qu'ils donnaient. Et à la fin, on lève l'aveugle, on analyse les résultats et on voit ce qui se passe. Et les gens, vous voyez les TSH, les gens qui ont reçu le placebo, la TSH en bleu ne bouge pas, et les gens qui ont reçu la lévothyroxine vont avoir la TSH qui s'améliore. Là, il n'y a pas de surprise, on donne leur moindre thyroïenne, ça fait quelque chose, ça fait baisser la TSH. C'est le fameux rétro-contrôle dont je vous parlais. Leur moindre thyroïenne va freiner la sélection de TSH. Et après, on a regardé toute une série de symptômes. Donc les patients ne savaient pas ce qu'ils prenaient, on est bien d'accord. On a regardé, on a fait un score, un score de symptômes d'hypothyroïdie, un score de fatigue, et bien rien ne bouge. Donc, on a amélioré la TSH, mais les symptômes des gens ne se sont pas améliorés. Ce qui montre bien que cette hypothyroïdie à minima, enfin, dans le cas de ces gens-là, c'était rien du tout. Et donc, le message qu'on a aussi, c'est ne pas soigner des chiffres. Ne pas soigner des chiffres. Alors, c'est compliqué parce qu'on a vu que l'examen clinique ne permettait pas de trancher. Donc, il faut avoir recours à d'autres moyens. Voilà. J'ai un peu grignoté mon temps de parole. Donc, juste un petit mot du traitement de l'hypothyroïdie, une notion non polémique. L'hormone de référence, c'est la L-thyroxine, c'est la T4. On a vu qu'il y avait deux hormones, T4 et T3. La glande thyroïde produit pratiquement que de la T4. Et la T3 qui existe est convertie à partir de la T4 qui se transforme dans le corps en T3. On traite la T4. Il y a des polémiques sans fin sur faut-il donner que de la T4 ou donner de la T4 et un peu de T3. Sans fin. Des gens se sont entretués pour ça. Enfin, j'exagère, mais bon, se sont écharpés, on va dire. Les études, il y en a une qui a été publiée encore il y a très peu dans le journal européen d'endocrinologie il y a un mois ou deux. Double insu. Ni le médecin ni le patient ne recevait s'il avait... Alors, c'était tous les gens qui avaient une hypothyroïdie. T4 seul ou T4 plus T3. Et à l'arrivée, pas de différence. Les gens, on lève l'aveugle, les gens qui ont pris la T4 et T3 ne sont pas mieux que ceux qui ont pris la T4. Mais il y a des études qui ont montré que les gens qui avaient pris T4 et T3 se sentaient un petit peu mieux. Donc, c'est un sujet polémique et contradictoire. On en parlera si vous avez des questions de ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On donne l'hormone thyroïdienne, on dose 6 à 8 semaines après l'ébut du traitement et c'est un élément important. Cette hormone a une demi-vie longue. C'est-à-dire, quand on prend un cachet, l'effet... Enfin, l'effet. D'ailleurs, l'effet de l'hormone thyroïdienne qu'on ne sait pas forcément mesurer va durer un certain temps. Et donc, avant de pouvoir atteindre la stabilité d'une dose donnée, il faut attendre au moins 6 semaines. Donc, si on vous change votre traitement toutes les 2-3 semaines, on va changer le traitement alors qu'on n'a pas atteint la phase de stabilité. Donc, on va faire des bêtises. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le bon équilibre ? Le bon équilibre, c'est avoir deux résultats de TSH dans la norme. Vous avez compris qu'est-ce qu'est la norme ? La norme ne va pas être tout à fait la même selon l'âge. Voilà. Et avec la même trousse et à la même posologie. Et puis, là, j'ai mis... On ne peut pas dire autrement. Je ne veux pas prêter le flanc à la polémique parce que vous savez que l'évotirox quand même fait un petit peu de... Et ce n'est pas fini. Ça fait un petit peu de bruit. Mais tout le problème, c'est qu'effectivement, un certain nombre de gens... Alors, il y a quand même 30 % considérés en France. En France. 30 à... Et aux Etats-Unis, c'était 40 % dans une étude de gens qui prennent leur moindre thyroïenne et qui sont considérés comme pas équilibrés sur des critères de TSH. Les gens ne sont pas dans les clous. Donc, il y en a quand même un nombre important. Mais même parmi les gens qui sont dans les clous, si je puis dire, pour lesquels la TSH est correcte à plusieurs reprises, il y a des gens qui se sentent pas bien. Alors, toute la question est pourquoi ils se sentent pas bien. On se sert de la TSH, comme on ne l'a pas vu, pour dire que la TSH est le tissu le plus sensible à leur moindre thyroïenne. Donc, on prend comme marqueur de bon équilibre celui que nous dit le tissu le plus sensible. Et il y a des gens qui, malgré avoir une TSH tout à fait normale, ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ressentent des symptômes d'hypothyroïdie. Et on a vu tout à l'heure que ces symptômes ne sont pas spécifiques. Alors, est-ce que vraiment c'est un truc subtil qu'on ne s'explique pas ? Quelque chose qu'on ne s'est pas apprécié et qui montre qu'effectivement c'est une insuffisance d'hormones thyroïdiennes à minima ou est-ce que c'est qu'ils sont dépressifs parce qu'ils ont des symptômes de dépression parce qu'ils ont des symptômes de dépression et qu'ils ont les cheveux qui tombent pour une raison qui n'a rien à voir avec leur hormone thyroïdienne. C'est très compliqué. C'est très compliqué et là, c'est la limite que peut avoir le médecin. Des fois, il y a un contexte anxio-dépressif, il y a des soucis. On peut arriver parfois à tracer les choses mais des fois, on ne sait pas quoi faire. Les gens ont des plaintes et on retrouve ça dans toutes les études malgré des bons équilibres. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire avec nos outils si cette insatisfaction est un problème de mauvais traitement, de traitement non adapté plutôt ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir et qui interfère parce que ça recoupe des symptômes qui sont proches. Je terminerai avec juste ma dernière diapositive et je répondrai à vos questions ensuite si vous le souhaitez. Il y a une circonstance qui est importante à connaître par rapport à l'hypothyroïdie. C'est l'hypothyroïde de la femme jeune car les hormones antiridiennes c'est très important durant la grossesse et il se trouve que le fœtus lui, il ne produit les hormones antiridiennes qu'à partir de la fin du premier trimestre de grossesse. Donc ça veut dire qu'il est dépendant des hormones de la mère pendant les premiers mois et semaines de la vie. Et on sait que l'hormone thyroïdienne a, enfin on le sait, on le sait d'après des données expérimentales, animales notamment, on sait que l'hormone thyroïdienne joue un rôle majeur dans l'organogénèse cérébrale, dans la maturation, dans la construction du tissu cérébral. et donc il y a des études qui ne sont pas parfaites mais qui semblent montrer que être issu d'une mère hypothyroïdienne mal équilibrée au début de la grossesse sans être très mal équilibrée, légèrement mal équilibrée, puisse avoir des conséquences en termes de QI notamment, de performance intellectuelle chez l'enfant plus tard. Ce ne sont pas des données, ce sont des études très difficiles à mener, vous en doutez, parce qu'on ne va pas faire des études expérimentales en imposant une hypothyroïdie à des femmes qui débutent une grossesse. Donc ce sont des études rétrospectives de cohortes qui semblent montrer des choses. Je n'irai pas mettre ma main et couper que c'est vrai, mais il y a un principe aussi en médecine qui est important, c'est le principe de prudence. Il y a quand même des signaux suffisamment importants pour dire qu'il faut que les femmes soient très bien équilibrées en termes de traitement thyroïdien, les femmes hypothyroïdiennes, avant même qu'elles démarrent leur grossesse. Donc ce qu'on leur demande, on les informe, c'est qu'avant même de concevoir, on leur dit repassez-nous voir qu'on contrôle votre TSH avant de passer à l'acte, si je puis dire, pour vérifier que tout est bien équilibré. Et dès que les femmes sont enceintes, dès qu'elles le savent, il y a une augmentation des besoins en hormones thyroïdiennes qui se fait durant la grossesse. Donc là, dès qu'elles sont enceintes, on augmente tout de suite la dose, on dit généralement doubler la dose de l'hébo-thyrox pendant le week-end, le samedi, le dimanche, pour couvrir ces besoins en hormones thyroïdiennes et on va les surveiller, j'ai dit tout à l'heure, tous les six mois, enfin, je ne sais plus si je l'ai dit, on se surveille tous les six mois et là, on va surveiller tous les mois pendant le premier semestre parce que là, vraiment, il y a un challenge important pour faire en sorte de donner le maximum de chance par rapport à cette hypothyroïdie. Bon, j'avais prévu plein de diapositives encore mais je pense que le temps de parole est largement écoulé. Donc, je vous remercie de votre attention tout d'abord et puis je suis ouvert à vos questions. Sous-titrage ST' 501